Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Quiry. C'est une joie de vous retrouver encore ce matin pour un moment béni. Alors qu'on va partager la parole, louer ensemble, prier ensemble de différents endroits. Alors merci d'être là, connecté si fidèlement, de prendre le moment, de prendre ce temps-là pour élever un parfum de bonne odeur au Seigneur. Alors merci de me dire d'où vous êtes, la ville et le pays. Et n'hésitez pas à me faire parvenir vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On va démarrer cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Du deuil à la victoire ». Oui, c'est la juveur pour les paroles de ce matin. C'est sonné de monde, rien ne m'a comblé. Les gloires reviennent, les trésors ternis n'ont jamais suffi. Je me dis que tu es venu, tu as restauré mon âme et chaque désir est comblé en toi, en ton amour. Et elle est meilleure, meilleure que toi, oh non rien, meilleure que toi Seigneur, non rien, non rien n'est meilleure que toi. Je viens sans peur d'exposer mes faiblesses. Mais plus nos échecs, tu es, tu les connais, mais tu me tends la main. Tu es le dieu des montagnes, tu es le dieu des vallées. Pourquoi me cacher, ta grâce à l'infini, saurait me trouver ? Rien n'est meilleure, meilleure que toi, oh non rien, meilleure que toi Seigneur, non rien, non rien n'est meilleure que toi. Rien n'est meilleure, meilleure que toi, oh non rien, meilleure que toi Seigneur, non rien, non rien n'est meilleure que toi. Tu changes de deuil en victoire, des cendres émergent l'espoir, la honte échangée en toi Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Oui, Seigneur, toi seul peux le faire. Le thème de ce matin, choisir de tracer la ligne. On va regarder dans Luc 9, Luc chapitre 9, verset 23-24, ça dit, Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Alors, l'intéressant de ce que dit le commentaire biblique par rapport à ce verset mentionne que les auditeurs de Jésus savaient ce que signifiait l'expression « porter sa croix ». Et lorsque les Romains conduisaient un condamné à l'endroit de sa crucifixion, il le forçait à porter lui-même l'instrument de son supplice, donc la croix. Et le condamné montrait ainsi sa soumission à Rome et avertissait les spectateurs, ou donnaient l'exemple en fin de compte, qu'ils avaient intérêt à se plier, à se plier eux aussi aux exigences des Romains. Et suivre Jésus, c'est un peu ça. Lorsqu'on parle de porter sa croix, c'est de se plier entièrement à sa volonté. Et parfois même si cela doit nous coûter. Évidemment, on ne va pas subir le supplice de la croix, mais quand même, c'est une responsabilité. Lorsque nous donnons notre cœur à Jésus, de le suivre et de porter fruit. Alors comprenons que nous ne donnons pas notre cœur à Jésus pour ce que ça peut nous apporter, mais plutôt pour ce que nous pouvons faire pour notre Seigneur. Tracer la ligne, c'est de décider de renoncer à soi-même. C'est d'être conscient de qui nous sommes en lui. Et comme nous l'avons déjà mentionné dans le passé, c'est de connaître notre identité en Jésus. Et sommes-nous réellement morts à nous-mêmes? Posons-nous la question, sommes-nous réellement morts à nous-mêmes? Vous savez, lorsqu'on donne une claque dans le visage d'un mort, avez-vous remarqué qu'il ne réagit pas? Je ne vous conseille pas de le faire, mais il ne réagira pas. Et si vous vous engagez, par exemple, une société, une société vous embauche, Eh bien, vous allez devoir fonctionner selon les règles de cette société et non vos règles à vous. Sinon, ça ne va pas durer. Et si nous sommes engagés pour la cause de Christ, nous vivons selon les règles de Christ et non les nôtres. Alors comprenons que Jésus a pris sur son compte à lui nos péchés et nos transgressions. Alors, nous n'avons pas à négocier avec celui qui nous a déjà tout donné. Après tout, c'est seulement sa justice qui a été transférée sur notre compte à nous. Alors, comme Mark Batterson le mentionnait, c'est comme si Dieu nous disait, Je vais prendre le blâme pour tout ce que vous avez fait de mal et vous donner le crédit pour tout ce que j'ai fait de bien. C'est un peu ça. Alors, le salut nous a rien écouté, mais ça a tout demandé. Alors, nous sommes parfois, et c'est toujours M. Batterson qui dit ceci, Nous sommes trop chrétiens parfois pour jouir du péché et trop pécheurs pour jouir de Christ. Alors, nous avons suffisamment de Jésus pour être informé, mais pas suffisamment pour être transformé. Parce que, évidemment, on ne se laisse pas transformer. On ne prend pas le temps de se laisser transformer. On ne prend pas le temps de se laisser mouler par le Créateur, le potier. Alors, vous savez, le problème que nous avons souvent, vous et moi, est que nous nous accrochons à ce qui va disparaître. Nous nous appuyons sur les mauvaises choses de la vie. Bon, il n'y a pas juste des mauvaises choses dans la vie. Mais, comprenez ce que je veux dire. Les priorités, c'est de s'appuyer sur les choses de Dieu. S'appuyer sur Christ pour ne pas paniquer inutilement. Alors, le problème, c'est qu'on s'appuie trop sur les choses de cette vie. En fait, nous diminuons parfois notre foi avec beaucoup d'autres substituts. C'est comme si, je m'adresse à mes amis français, c'est comme si nous mettions littéralement de l'eau dans une coupe de bon bordeaux. Ah, quelle atrocité. Alors, eh bien, c'est ce que nous faisons lorsque nous déclarons de ne plus donner à Dieu ce qui lui appartient. C'est ce que nous faisons lorsque nous choisissons autre chose que lui. C'est ce que nous faisons lorsque nous vivons un moment de difficulté et que nous regardons nous-mêmes une porte de sortie pour s'en sortir nous-mêmes. Alors, Jésus, justement, dans Luc 18, 22, 23, Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » Et lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était riche. Vous vous souvenez de cette histoire du jeune homme riche. Et vous voyez ce jeune homme riche à qui Jésus a offert de le suivre, qui est reparti triste et non joyeux. Mais s'il avait décidé de quitter avec Jésus pour le servir, il aurait connu la vraie joie. Il aurait vécu sûrement des expériences par-dessus expériences extraordinaires, les miracles que Jésus a fait, tout ça. Et certainement que les paroles de Jésus, « Vends tout ce que tu as, et suis-moi », ont dû sûrement résonner dans son cœur jusqu'à la fin de sa vie. Alors, oui, il a vécu avec beaucoup de richesse, mais sûrement avec le regret, et non seulement le regret, mais une sécheresse spirituelle. Et vous savez, Dieu offre à tous, à tous ceux qui le désirent, une vie abondante et excitante. Oui, sûrement que l'argent a rendu la vie de ce jeune homme plus facile, mais malheureusement, sa richesse était sa sécurité. Alors aujourd'hui, Dieu ne veut pas que nous vendions tout ce que nous avons. Ce n'est pas ça que le texte veut dire ici, mais plutôt que nous nous débarrassions de ce qui prend la place de Jésus dans notre vie. Vous savez, je veux simplement, ce matin, vous encourager à tracer la ligne entre ce qui est suffisant et ce qui est superficiel, égal, contentement. Alors, il y a des gens pour qui Dieu est bon, tant que la sécurité financière est bonne. Mais aussitôt que ça brasse, aussitôt qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, qu'on n'est pas habitué à ça, que ça nous sort de notre zone de confort, oh, l'insécurité s'installe, la crainte s'installe, la panique s'installe, et ils n'ont malheureusement pas encore tracé la ligne du pourquoi. Pourquoi, quand probablement, pourquoi ils paniquent comme ça? Probablement que assez n'est pas assez, et que cela fait partie prenante de leur sécurité. Alors, c'est à nous, aujourd'hui, de décider qui et non quoi est notre sécurité. Alors, ce n'est pas compliqué. Est-ce que Jésus est notre sécurité ou nos avoirs? Est-ce que Jésus est notre sécurité ou nos biens matériels? Est-ce que Jésus est notre sécurité ou tout ce qui est âgé, tout ce qui est touche? On s'accroche, on dirait qu'on s'accroche aux choses de la vie, mais on ne s'accroche pas aux bonnes choses. Souvent, si on a la peur, si on a une crainte, c'est parce que nous nous appuyons sur des mauvaises choses. Ça veut dire que les motifs de notre cœur ne sont pas nécessairement toujours les meilleurs. Alors, accrochez-vous, accrochez-vous à Dieu, accrochez-vous à Jésus, accrochez-vous à sa parole. Alors, vous allez vous accrocher à sa parole, vous allez vous accrocher à la vérité, et c'est la vérité qui vous affranchira. Alors, c'est cette vérité-là qui va vous faire avancer de gloire en gloire et de progrès en progrès. Alors, ne paniquez pas, choisissez, choisissez. C'est à vous de choisir, de tracer la ligne entre ce qui est bien et ce qui n'est pas nécessaire, ce qui est superficiel. Dieu va toujours pourvoir, Dieu va toujours nous donner ce qu'il faut. Alors, on n'a pas à paniquer, on n'a pas à s'inquiéter parce qu'il y a quelque chose, parce qu'on y en a moins dans le compte de banque, parce qu'il y en a moins, puis parce que... Non, non, parce que c'est vraiment un manque de confiance, puis je dirais même, c'est comme si mes enfants, lorsque j'avais mes enfants à la maison, c'est comme si mes filles m'avaient dit, « Ah, papa, est-ce que tu vas pourvoir demain? Est-ce que tu vas pourvoir après-demain? Est-ce que tu vas pourvoir encore après-demain? » Jamais, elles ne se sont posé la question, parce qu'elles avaient confiance que papa était là pour prendre soin d'elles. Alors, nous, c'est pareil. Dieu veut que nous ayons confiance en lui, afin qu'on ne s'inquiète pas, parce qu'il va prendre soin de nous. Alors, on va prier ce matin. Alléluia. Seigneur, nous prions pour Valou. Nous prions que cette tumeur soit complètement anéantie, qu'il n'y ait plus de traces de tumeur dans son corps, dans le nom de Jésus. Et que tu meurs ou pas de tumeur, Seigneur, nous prions que s'il y en a une, qu'elle ne soit pas cancéreuse. Merci pour ta féminité. Merci de poser ta main sur cette jeune fille Valou. Merci pour Nathalie. Merci alors qu'elle vit des douleurs intenses partout dans son corps, de la bénir, de la visiter, de la teindre aux pieds maintenant et de la guérir. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ta grâce envers elle. Merci, Seigneur, d'envelopper tes bras d'amour, Nathalie. Merci pour tous ceux qui sont atteints de la COVID en ce moment. Merci, Seigneur, de les visiter. Merci de les guérir. Merci de les restaurer. Merci de les combler de ta douce présence. Et déploie ta main guérissante et miraculeuse dans leur vie, dans le nom de Jésus. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ceux qui, pour les familles, qui vivent des moments difficiles financièrement. Merci de les bénir. Merci d'ouvrir les écluses des cieux pour eux. et merci de répandre une eau vive et un ciel ouvert sur chacune de ses familles, Seigneur. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle, parce que tu es bon, parce que tu es digne, parce que tu es grand. Et Seigneur, on te confie cette journée aujourd'hui, sachant que tu es toi qui a plané nos sentiers, sachant que ton regard est attentif, que ton oreille est attentive à chacun de nos besoins. Seigneur, nous voulons aujourd'hui choisir de tracer une ligne dans notre vie afin que tu sois toujours notre priorité. parce que nous savons de toute façon que tu sois toujours pour voir et que nous n'avons pas à nous inquiéter. Je confie chacune de mes soeurs, chacune de mes frères entre tes mains aujourd'hui que ta bénédiction les accompagne dans chaque aspect de leur vie, de leur travail, de leur ministère. Rien n'est meilleur que toi, oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, oh non, rien n'est meilleur que toi. Je veux vous souhaiter une journée doublement bénie, que tu vous accompagnes dans tout ce que vous avez à faire. Et ne vous inquiétez pas, et choisissez de tracer la ligne que Dieu vous bénisse et demain, Dieu vous l'a, on est ensemble.